Musique Coucou mes petits chats, je suis ravie de vous retrouver sur nonstopreality.fr pour un nouvel épisode d'SOS Mila en compagnie de la sublime Manon. Coucou tout le monde, encore une fois, j'adore SOS Mila et j'adore répondre à vos questions. Et SOS Mila, aujourd'hui, nous est offert par Bébriance. Et si vous aussi vous souhaitez tester les produits de chez Bébriance, vous pouvez bénéficier du code promo SOS10-10% sur les produits sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Eva, 25 ans. Bonjour Mila, mon copain a un problème d'infidélité. C'est-à-dire qu'il me trompe pour le sexe, uniquement et après il le regrette. Bah, il gonflait lui. Car je sais qu'il m'aime. Oh bah attends, c'est pas Carla. Et surtout parce que les filles avec qui il couche ne lui plaisent pas vraiment. Bah non, mais c'est Kévin ça. Je l'aime et je ne lui en veux pas, mais j'aimerais l'aider à arrêter d'être infidèle. Elle est cool, moi on dit que je suis cool, mais alors là, elle est super cool. Si j'étais à ta place, je serais super frustrée, même super vexée en fait. Donc tu me trompes pour le sexe, donc en fait moi je suis un mauvais coup quoi. Oui c'est ça. À ce stade de la relation, tu as tellement accepté et encaissé que je ne pense pas qu'on puisse le changer. Là le problème c'est qu'elle dit carrément qu'elle ne lui en veut pas, donc ça veut dire qu'elle compte rester avec. Je pense pas qu'elle ne lui en veuille pas, je pense qu'elle l'aime tellement que finalement elle ferme les yeux sur tout ce qui se passe. Peut-être aussi que tu fais des blocages sur certaines choses, peut-être que tu ne fais pas des choses que les autres filles font ou et vice versa. Ouais mais c'est pas une excuse pour aller voir ailleurs. C'est vrai que moi personnellement tu me fais ça, tu ne me revois jamais, bye bye. C'est pas une excuse, parce que là j'ai l'impression que le mec c'est une excuse de dire « oui je le fais mais bon les filles elles ne me plaisent pas vraiment, je le fais vraiment que pour le sexe ». Ouais super, c'est l'air Albert. Moi je pense qu'il joue de la situation et qu'à mon avis tu ne le changeras clairement pas. Moi ce qui me fait peur dans cette histoire c'est qu'à force de rencontrer plein de filles, carrément tu ne vas l'attendre pour rien. Tu ne l'auras pas donné de t'avoir trompé 15 fois et au final il va tomber amoureux d'une des filles. Eva va-t'en ! Oui moi aussi je suis d'accord, va-t'en mais elle ne partira pas. Elle ne partira pas. Non mais peut-être que si elle voit notre message, ça va lui faire ouvrir les yeux et peut-être qu'il y a plein 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 de personnes qui vont aussi se sentir concernées. Eva va-t'en, Eva va-t'en, Eva va-t'en, voilà. Tu l'auras averti trois fois. On est d'accord. Eva, prends tes jambes à ton cou et laisse-le avec ses 36 000 maîtresses. Voilà. On t'embrasse et bon courage. Erika, 27 ans. Depuis quelque temps, je sens que mon mec est super attentionné avec moi. Du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille et j'ai fait mon enquête. Il veut me demander en mariage, sa soeur me l'a confirmé. SOS Mila, c'est pas que je ne veux pas, mais je ne veux pas tout de suite. Je ne suis pas sûre à 100%. J'ai trop peur qu'il me demande qu'est-ce que je peux faire. Ouh loulou, non c'est pas ouh, c'est ouh loulou. Alors moi, je vais prendre le cas de ma meilleure amie. Ma meilleure amie qui a déjà, ça fait 4 ans qu'elle est avec son petit copain, qui lui a demandé en mariage, il s'aime de fou. Simplement, elle n'est pas encore prête à se marier. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas finir leur vie ensemble. Je leur souhaite bonjour au passage. En fait, il y a des femmes qui n'ont pas envie d'être mariées. Il y en a d'autres qui, oui, regardent. Par exemple, moi, même toi, je pense qu'on a ce rêve de petite fille, de la robe de mariage, de le petit truc à l'église, le truc super mignon. Mais il y en a d'autres, comme ma meilleure amie par exemple, qui voient le mariage avec une prison. Refile la demande à Julien, s'il te plaît. Si tu n'en veux pas, moi, je veux bien que Julien me demande par contre. Moi, à ta place, j'accepte les fiançailles. Comme ça, ça te fait une bague en plus. Et en plus de ça, ça te laisse un an pour décider. Parce que qui dit fiançailles, quand on te fait une demande en mariage, ça ne veut pas dire que je te marie la semaine prochaine. Erika n'attend pas qu'il te fasse sa demande pour lui dire les choses. Parce que ça, c'est vraiment très cruel. Oui. En tout cas, Erika, bonne chance. Et si tu veux nous raconter la suite, on attend avec la suite. Bisous ! Alors, Jennifer, 17 ans. Je suis en couple depuis un an et demi avec mon copain. Et il ne m'a toujours pas dit je t'aime. Je ne sais pas comment je dois l'interpréter. Moi, j'ai envie de lui dire, mais je n'ose pas. Ben non plus, elle ne lui a pas dit ça. Ben oui. Parce que j'ai peur que ça ne soit pas réciproque. Bon, déjà, Jennifer, si tu es avec lui depuis un an et demi, c'est que je pense que c'est réciproque. C'est ce que j'allais dire. C'est que vous vous aimez. Je pense que des fois, il n'y a pas besoin de dire je t'aime pour savoir que la personne t'aime. J'espère qu'il y a des actes. En revanche, des fois, les actes prouvent bien plus que les paroles. Après, c'est vrai qu'à tout âge, que ce soit 17 ans, 27, 37 ou 67, on aime quand même ce mot, le mot je t'aime. Arvis tes sentiments pleinement parce que demain, tu ne sais pas de quoi c'est fait. Donc, profite et dis-lui. On s'en fiche de qui dit je t'aime en premier. L'important, c'est de le dire. Jennifer, ne te prends pas la tête. Comme disait Manon, peu importe qui dit je t'aime en premier, dis-lui et on espère surtout qu'il te le dira en retour. Et on te fait plein de gros bisous. Bisous, Jennifer. Je crois que c'est le dernier épisode, ma chérie. Je t'ai trop contente de passer ces deux semaines avec toi. Moi aussi. Je trouve que tu as été une superbe invitée. Tu m'as aidée à répondre à tous ces jeunes. Et vraiment, je te remercie. Et toi, continue comme ça. Continue SOS Mila. Tu es une super conseillère. Merci. Tu reviendras ? Bisous, ma chérie. Promis. Merci, merci. Et nous, on se retrouve très, très prochainement sur nonstopreality.fr avec un nouvel invité. Bye, bye.